Salut les poulettes, je suis super contente aujourd'hui puisqu'on se retrouve pour le nouveau concept du je m'invite dans le dressing 2 et ça démarre avec cette poulette là qui va se présenter tout de suite. Salut à tous, moi c'est Emma, j'ai 23 ans, je bosse dans la mode, j'ai un blog, j'ai lancé mon shop vintage là récemment il y a un mois et à côté de ça je suis freelance dans tout ce qui est réseaux sociaux. La la la, hyper branché, on est d'accord, on a de la chance pour la première du nouveau concept. T'es prête à passer sur le fashion grill ? Yes ! Alors en termes d'inspiration tu serais plutôt branché sur quoi ? Sur Instagram, les magazines, Pinterest ou alors plutôt les loupe de la rue ? Bah écoute je serais tenté de te dire un peu tout, en ce moment beaucoup beaucoup Pinterest, c'est un réseau que j'utilise beaucoup, les magazines aussi beaucoup et les looks de rue aussi mais plus particulièrement quand c'est la fashion week. Alors imagine qu'on est dans une fashion class, tu serais plutôt quel type d'élève ? La fashion rebelle à la Kristen Stewart, genre les baskets sur le tapis rouge ou alors la première de la classe à la Lili Rose Depp, toujours impec clairement. La fashion victime, Alexandra Lamy ou alors l'artiste torturé de la classe, Lady Gaga avec des looks toujours un peu étranges et excentriques. Lady Gaga je pense, j'aime bien le côté où on peut justement faire un peu tout ce qu'on veut avec les fringues, s'habiller comme on a envie de s'habiller. Et ouais je pense que ce serait ça du coup. Alors plutôt Marine Serres, Yves Saint Laurent, Sonia Ariquel ou Olivier Rousteing ? Je serais tenté de te dire Yves Saint Laurent et Marine Serres. Ah tu ne veux pas choisir encore hein ? Non je ne veux pas choisir, bah Yves Saint Laurent alors. Alors si tu devais t'identifier à une héroïne de série, donc plutôt Carrie Bracho, Gabrielle Solis dans Désespératous Wives. Ah bah écoute, Serena Van Der Woodson ou alors la Girlboss ? Bah la Girlboss. La question un peu coquine. Alors, sous-vêtements, là t'es obligée de choisir. T'en choisir. T'en gars. Et pour ton mec ? Trop drôle. Sachant que celle-là, ça veut dire rien du tout. Ça veut pas dire j'ai pas inventé ce qu'elle-même. Oui, oui, oui. C'est ce que je me suis dit. En fait, tu peux dire comment avancer plutôt quoi ? Un boxeur. Ouais, un boxeur. La question. Boxeur. Si tu devais choisir une de ces quatre icônes, je ne sais pas, celle qui t'inspire le plus, ce serait laquelle ? Je dirais Marine Monroe. Ouais, le côté hyper glamour. Ouais, glamour, cool, assumé, ouais. Ah, chaussure, chaussure ! Alors ballerine, non. Escarpin, talon aiguille, pas du tout. Non, c'est pas du tout ma cam. Basket, suivant un look cool, ça peut être sympa. Mais je dirais les bottes. Alors là, c'est la question un peu dure. Je t'ai fait une sélection de quatre looks, mais pas possible. Genre grand-mère Ieta, Ugly Betty, Zezette du Père Noël est une ordure, et alors la baronne de mariée et deux enfants. T'es obligée d'en choisir une dans laquelle tu devrais passer toute une journée. Et pas une journée chez toi, tu dois sortir. Bah écoute, la veste de la grand-mère genre vraiment trop canon. Donc finalement, ça ne me dérangerait pas. L'accessoire. L'accessoire, vraiment celui que tu préfères, dont tu pourrais pas te passer. Bah classique, sac à main, je pense. Finalement, on en a besoin. Un beau bijou, c'est joli, mais bon, on peut forcément s'en passer. Les lunettes, j'adore. J'en ai souvent aussi, même quand on est pas forcément beaux. Chapeau, ça dépend. Avant, j'en mettais beaucoup. Maintenant, j'en mets un peu moins. Mes sacs. Alors, l'instagrammeuse, je sais pas, qui t'inspire le plus, qui te touche le plus. Elle les amuse. Côté créative, qui se prend pas la tête. En plus, j'ai déjà rencontré en soirée, elle est très cool. Elle a l'air super cool. Moi, je suis admirative de sa donna, parce que je trouve qu'elle... T'as l'impression qu'elle passe sa vie à bosser. Elle fait un million de trucs. Elle a une créativité, comme je disais, qui est incroyable. Ouais. Et son style aussi. Après, j'en aime beaucoup. Lilou aussi. Marion, ça va. Après... T'as une soirée en amoureux. Tu choisis quel look parmi ces quatre ? Moi, j'adore porter des costumes. Même pour tout le temps des ensembles. Je trouve ça trop trop beau. Jeans, talent, je suis un peu moins fan. La robe mini... Le genre, tu donnes tout. Vas-y, je fais ta chose. Mais la robe comme ça, un peu plus loose et tout. Je trouve ça trop cool. Mais je dirais plutôt l'ensemble. Allez, je t'offre un de ces quatre sacs. Allez ! Le Dior. Le Dior, c'est le plus beau. Tu te retrouves bloqué sur une île déserte. T'as le droit qu'à un seul de ces quatre objets. C'est difficile, ça. La brosse à dents, obligatoire. Mais finalement, s'il n'y a personne, voilà. On s'en fout de la gueule, c'est pas grave. Le maillot, ouais. Quoique si on a poil, au pire, on s'en fout. La bouée, cool, ouais. Putain, c'est dur. La crème solaire aussi, mais... Je sais pas, pour le fun, je dirais la bouée. La bouée. Tu veux peut-être essayer de retourner avec la bouée, tu sais. Ouais, la bouée, ouais, c'est cool. T'es pas arrivée, clairement. Faut pas que t'aies une crevaison en route. Non, c'est sûr. Mais voilà. T'as réussi le fashion grill avec succès. C'était très cool. Bah écoute, merci. Merci à toi. Et maintenant, on va dans ton dressing et tu vas me faire découvrir un petit peu tous tes trésors. Allez, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Alors, première tenue, c'est haut en couleur, tu m'as dit que t'avais un côté artiste, on en plein dedans. J'adore. Ouais, c'est vrai que c'est assez coloré. Bah, pour l'hiver, moi, tu sais, je suis pas trop noire. C'est pas trop trop ce que je porte. Tu parles à Nana qui a un manteau orange. Voilà. Donc, je comprends. Tu me comprends. Donc ça, comme tu disais, c'est un manteau et Saint Laurent que j'ai trouvé dans une brocante qui est juste dingue. C'est clair. Genre, c'est quelle brocante ? Elle est trop beau, ouais. Et comme il est très oversize et je crois que c'est une taille 40, du coup, je teinture. Moi, je teinture à peu près un peu tout. Du coup, grosse ceinture verte et puis que j'ai trouvé en friperie aussi et des bottes, Zara. Je trouve que l'association des couleurs, elle est juste parfaite. Je trouve ça trop mignon. Merci beaucoup. Du coup, j'ai hâte de voir la tenue numéro 2. Alors, deuxième tenue, total look cuir quoi. Genre Catwoman. En plus, je t'ai dit, je porte pas beaucoup de noir mais ce look, j'adore parce que ouais, c'est tout en cuir. Avec le cuir, c'est un noir qui est lumineux. Ouais, tu vois. Puis après, tu mets une petite veste par exemple de couleur et tout. Et c'est Nanushka, je sais pas si tu connais. C'est une marque qui vient de Budapest. D'accord. Qui est juste dingue. Et ouais, du coup, j'ai mixé avec les petites chaussures que tu avais bien aimées tout à l'heure. Ah non, mais j'adore. J'adore, j'adore. Ouais, les Zara rayées. Trop mignonnes les chaussures. Ouais, mais ça fait un look bien sympa. Franchement, c'est un noir. Au final, t'es en total look noir mais bon, t'as la petite veste qui apporte et tout. Bah écoute, je valide la deuxième tenue à 2000%, j'adore. Et on passe à la troisième et dernière tenue. Alors, encore un total look mais je m'avais dit que t'aimais bien les costumes et tout. Donc là, pareil, on est dedans. Et super original les couleurs. Ouais, il est cool, le petit bouton là, ça fait un petit côté vintage aussi je trouve. Ouais, carrément. Comme ça, c'est un ensemble de chez Uterke. C'est canon, bah j'aimais bien les couleurs avec des petites chaussures blanches, ça passe toujours. Ouais, et il est très très bien coupé. Le pantalon et tout, la veste, je trouve que la coupe est vraiment sympa. Elle est fluide et tout, c'est une jolie silhouette. Et comme quoi on peut porter un costume et être féminine. Exactement. Tu vois, ce serait une bonne tenue pour... Un rencard. Pour un rencard, exactement. Ouais, ce qu'on disait tout à l'heure, ta tenue à rencard. Voilà, elle est illustrée ici. Ok. Et bah écoute, je te remercie de m'avoir invitée dans ton dressing. Merci à toi d'être venue. C'était super cool. Tu passais un super bon moment. Moi aussi, c'était très sympa. Écoutez les poulettes, je vous dis à bientôt pour un autre Je m'invite dans le dressing 2. Et puis vous retrouvez Emma sur son blog et aussi sur son shop. Allez, bisous. Bye bye. Bye. La bouffe arisienne. Sous-titrage Société Radio-Canada